Hey salut les amis, bienvenue sur Price Action Trading, la chaîne qui vous apprend à devenir un trader random. C'est Yann avec vous, donc pour cette nouvelle leçon on va apprendre ensemble à utiliser le TDI en compte de nom du RSI, qui sont deux super indicateurs, eux seuls ils font des ravages et vous allez voir qu'ils sont surpuissants. Moi je leur fais plus confiance qu'aux cochons de vie, juste à titre indicatif. Donc c'est parti, je vous présente le TDI, donc le TDI se trouve à ce niveau là, il va se composer de 5 doigts majeurs, 5 courbes. Donc on a les deux bleus ici qui représentent les moyennes mobiles de divergence, on a l'autre RSI en vert, notre ligne de 100 en rouge, notre moyenne mobile en chambre. Pour le trouver c'est simple, vous allez dans l'indicateur, vous tapez TDI, donc je vais ici dans mes favoris, et vous prenez donc le GoldMitch Elite par Jacob Lenovo, il est très bien celui-là. Pour le RSI, il se compose d'une droite majeure, avec des niveaux ici pareil comme pour le TDI à 70%, 30%, pour aller les niveaux de survente en dessous des 30%, les niveaux de surachat au-dessus des 70%, c'est également pareil pour le RSI, sur-achat au niveau des 70%, sur-vente au niveau des 30%. Pour le trouver pareil, vous tapez donc RSI, vous trouvez donc Relative Strange Index, ok ? Et vous les installez, donc ils sont comme ça, allez vous les présente. Donc comment ils fonctionnent ? Donc pour notre TDI par exemple, on va chercher une vente par exemple, ici on a une vente. Lorsque le RSI est positionné, donc je rappelle RSI en vert est positionné, donc en zone de surachat, il va venir donc couper notre ligne d'océan qui est premier signal, et puis il va venir couper notre ligne de sang en rouge. Dans ce cas-là, on se positionne, on se positionne à l'avance, directement. Voilà, c'est ce que fait le prix, donc le prix va venir entamer une dynamique baissière. On se positionne à l'avance, et qu'est-ce qui se passe ? Donc le RSI va venir donc entamer lui aussi une dynamique baissière, et donc on coupe position lorsque le prix va de nouveau transpercer cette ligne de sang. Donc c'est ce qu'on fait à ce niveau-là, donc on coupe position à ce niveau-là, on prend le profit. Donc là je suis en délire, ça marche aussi sur toutes les échelles de temps. On va continuer dans les exemples, on va aller chercher un achat par exemple. Alors pour les achats, pour plus de sécurité, on va attendre que le prix casse. Donc le premier signal, vous tradez comme vous voulez, donc soit vous prenez le trade à l'agressif, donc quand le prix va venir, donc pardon, quand le RSI va venir couper notre ligne de sang à ce niveau-là. Soit vous prenez le trade à l'agressif, moi par sécurité, temps en temps, donc je préfère attendre que le RSI vienne couper notre moyenne mobile en jaune pour prendre la position à l'achat. Donc nous on va prendre position à l'achat à ce niveau-là, donc au niveau de cette bougie-là. Donc le RSI continue sa dynamique haussière, et on va venir couper position lorsque le RSI va entamer une dynamique baissière, donc on va venir couper notre ligne de sang à ce niveau-là. Et donc on peut prendre tout de suite après une position à la vente. Donc c'est ce qu'on cherche. Le prix va de nouveau entamer une dynamique baissière à ce niveau-là. Donc le RSI entame au lieu aussi une dynamique baissière. On continue, on continue, on continue. On attend que le prix, donc, il vienne se positionner ici au niveau de la ligne de sang. Il vient couper. Il vient couper la ligne de sang. On coupe position, on a pris nos profits. Donc voilà, comme je disais, donc on va attendre que le prix, donc, il vienne ici. On aurait pu prendre position, mais voilà, on s'est fait, on aurait pu, on s'est fait avoir. Donc le prix vient taper nos stop loss. Si ça arrive, tant que temps d'entendre, mais généralement, on est toujours gagnant avec le TDI. Voilà, le prix va venir ici couper notre ligne, notre ligne jaune, notre maillot mobile. On prend position à l'achat. Le prix va venir couper, le RSI va venir couper notre ligne de sang à ce niveau. On coupe position. On aurait pu reprendre position à ce niveau-là de nouveau. Le prix va venir couper notre ligne de sang. On reprend position. Et venir couper position à ce niveau-là. Et encore un bel âge. Voilà. Ici, on a une vente. Donc le prix va venir casser notre ligne, notre maillot mobile en jaune. Le RSI va venir casser notre maillot mobile en jaune, casser notre ligne de sang. On prend position à la vente. Et on ferme position quand le RSI vient de nouveau. Surtout avec la divergence qui vient de se créer. Ici, vous voyez l'appel divergence. Deuxième indicateur. Donc on va partir à la hausse. Donc on coupe position à ce niveau-là. On va changer de paire, on va aller sur le BTC, sur le BTC USD ou sur l'or. L'or USD. Voilà. Directement ici, on a un achat. Le RSI qui vient couper notre maillot mobile en jaune. On prend position à l'achat. Et lorsque le RSI va venir couper notre ligne de sang, on ferme position. On a pris nos profits. Donc maintenant, avec le RSI, sa deuxième indicateur va juste venir conforter notre position. Donc ici, lorsque le prix a atteint un niveau ici, il est plus bas. Il va entamer une dynamique haussière. Donc forcément, il est dans une zone de survente. On va aller chercher maintenant une zone de surachat. Donc il correspond bien à ce niveau-là. Donc on a notre RSI qui est dans une zone de survente. Nous, on est positionné ici. Notre ligne de sang a été coupée par notre RSI. Donc le RSI à ce moment-là est remonté. Donc on se dit bien que notre RSI va aller chercher une zone de surachat. Donc c'est une deuxième indication de position à l'achat. Et effectivement, on tient une dynamique haussière. Et on vient couper, comme je le répète ici, notre ligne de sang. Là aussi, c'est parfait. On a une belle pattern. Regardez. Le RSI qui va venir couper notre ligne de sang, puis couper notre moyenne mobile. On se positionne à la vente. Notre RSI continue, continue sa dynamique haussière. Ici, pas réellement de signe de coupure de position. Voilà le premier signe de coupure de position. On va l'avoir à ce niveau-là. Et on a pris nos profits. Par rapport à notre RSI, on obtient le même résultat. Maintenant, le RSI se trouve dans une zone de moyennement d'achat, surachat. On va aller chercher les plus bas, les zones de survente, retour à l'équilibre. Et une fois que le prix a atteint les zones de survente, on va aller chercher les zones de surachat. Donc, on se positionne ici, lorsque le RSI va de nouveau couper notre ligne de sang, couper notre moyenne mobile. Et se positionner au-dessus de toutes ces moyennes-là. Entamer sa dynamique haussière. On va venir couper position lorsque le RSI va venir couper ici notre moyenne de divergence en bleu et notre ligne de sang en rouge. Et donc, franchement, on peut utiliser ces deux indicateurs sur toutes les unités de temps. Donc, forcément, plus vous descendez dans les unités de temps, plus il y aura de bruit et moins il sera efficace. S'il y en a qui veulent scalper avec, vous pouvez. Mais bon, vous voyez, il y a beaucoup plus de bruit. Donc, il faudra faire très attention quand même. Moi, je vous le déconseille. Donc, à partir d'une heure, c'est parfait. Donc, 45 minutes, une heure, on obtient vraiment des résultats très intéressants. Et plus on monte dans les échelles de temps, et plus il est rentable. Voilà, les amis, pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Abonnez-vous pour recevoir toutes les nouvelles leçons pour les stratégies mises en cours. Apprenez à être rentable. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501